Bienvenue, nous recevons ce soir, comme je vous le disais, Ibrahima Valéa Diallo du Forum civil guinéen. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Djamila. Alors, on va donc commencer par cette actualité qui est annoncée pour demain. Le Premier ministre commence une tournée dans les QG des partis politiques dans le cadre du dialogue politique. D'accord, ok, merci beaucoup. Et vous me permettrez même d'en parler un peu parce que nous, nous avons eu l'élégance de recevoir les trois facilitatrices, pas en tant que facilitatrices, mais en tant que maire, en tant que femme de vertu, de probité, comme il est dit d'habitude. Donc, nous les avons reçus, on a échangé, nous leur avons remis nos mémons que nous avons commencé à travailler depuis octobre 2021. Un moment, il a été question de recevoir le Premier ministre, nous avons dit non. Nous ne reconnaissons pas le Premier ministre en tant que garant du dialogue social et politique. A notre fort étonnement, ce matin, nous recevons via WhatsApp que le Premier ministre viendra à notre siège le jeudi. Bon, je tiens à affirmer qu'au niveau des forces sociales, nous ne sommes pas demandeurs de rencontres avec le Premier ministre. Mais si le proposait... Non, 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 nous ne le recevrons pas parce que tout simplement, et d'ailleurs la teneur de la lettre est claire, c'est pour mettre en place le cadre du dialogue. Nous, on est clair, ça dit qu'il n'est pas garant du dialogue politique et social dans ce pays. Est-ce que, M. Diallo, à vous entendre, est-ce que ce n'est pas plus... Oui, justement, Moustapha, l'objectif de la rencontre, comme c'est dit dans le document, c'est justement d'échanger sur les modalités de mise en œuvre du processus du futur cadre du dialogue inclusif. Vous pourriez discuter de ce qui va se faire, de ce qui va se dire, et de comment le dialogue va être structuré. La charte, elle est claire en son acquis 77. La transition se décide entre le CNRD et les forces vives de la nation. Maintenant, le problème... Moi, je ne suis pas au courant que le Premier ministre fait partie du CNRD. Mais le président du CNRD a délégué son pouvoir au premier ministre... Non, 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 entendons bien sur le titre. Vous savez... Le CNRD reste garant, voilà, de ce dialogue, mais qui peut déléguer aussi... Non, mais en tout cas, je tiens à le dire, au nom des forces sociales, nous n'avons jamais demandé de rencontrer le Premier ministre. Non, non, nous n'allons pas le rencontrer. Au moins, ça, c'est sûr. Mais vous n'allez pas rencontrer le Premier ministre, mais néanmoins vous avez rencontré les facilitatrices, même si vous dites que vous les avez rencontrés en tant que maire. Mais de quoi il a été question ? Non, elles nous ont posé l'objet de leur visite, nous leur avons dit, nous vous remercions, nous sommes contents que vous soyez venus, mais il est clair que... C'était quoi l'objet de cette visite ? De toute façon, les trois facilitatrices ne nous dérangent pas, parce que même dans nos propositions, nous avons parlé dans notre document... Non, 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 moi ça ne me dérange pas tellement, je ne veux pas faire un peu de jugement hominem, parce que je ne les connais pas déjà, de très près. Mais ce qui est clair, c'est que nous-mêmes dans nos propositions, il était question d'avoir des facilitateurs nationaux. Donc on est dans l'esprit justement. Mais ce que nous ne pourrons pas accepter, c'est que le Premier ministre n'est pas garant du dialogue politique. Vous n'allez pas rencontrer le Premier ministre, parce que vous voulez que vous discutez de ce qui sera mis en place, mais de quoi vous avez parlé avec les facilitatrices ? Je vais vous dire, il veut faire de la com'. De quoi vous avez parlé avec les facilitats ? Parce qu'il sait aujourd'hui que les forces sociales commencent à représenter une certaine force, il faut se faire photographier avec ces gens-là. Il était question avec les mamans, comme vous les appelez. De quoi il était question avec les mamans ? Elles nous ont dit ce pourquoi elles étaient là, que c'était pour une facilitation, etc. par rapport au dialogue, nous les avons. Écoutez, donc je vous dis que ce n'est pas antinomique, ce n'est pas antinomique d'avoir une autre proposition. Ça dit que c'est si nous rencontrons le Premier ministre que nous allons à l'encontre de ce que nous avons. Et justement, cette roi dame que vous appelez des mamans, si elle vous demandait de recevoir le premier ministre ? Non, elles nous ont demandé. Et d'ailleurs, c'est elles qui ont signé l'alerte justement. Et elles nous ont envoyé sa parole ce matin. Ce matin, nous l'avons reçu via WhatsApp. Et nous sommes en train de répondre d'ailleurs par courrier. J'ai laissé des collègues en train de créer un courrier. Donc ça, non, 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 il est hors de question de les rencontrer. Alors finalement, vous vous appelez à la journée de désobéissance civile. C'est tout un cycle. Alors, quelle est l'opportunité ? Oui, mais justement, le dialogue n'avance pas. Et puis la transition, il n'y a aucune visibilité. Vous êtes demandeur du dialogue, vous avez le cadre du dialogue. Attention, attention, il y a des conditions du dialogue justement. Ces conditions-là ne sont pas réunies. Et qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, toute cette décision en catimini, moi, j'appelle ça comme ça. Ça a été trouvé parce que tout simplement, on avait peur du spectre du 22 octobre. Bon, c'est passé. Mais là, ils ont encore 60 jours, à peu près une soixantaine de jours jusqu'au mois de décembre. Date à laquelle les chefs d'État vont se réunir encore une fois. Mais moi, je crois qu'on est toujours dans cette politique du dilatoire. Je crois que le CNRD est en train de dans le dilatoire. Et nous, nous l'avons compris justement. Parce que autrement, autrement, je crois qu'il y a eu énormément de propositions des forces sociales et politiques de ce pays pour aller à un cadre de dialogue rapide. Je crois qu'ils n'ont pas manifesté une volonté. Il n'y a pas à cette sincérité. Et ça, il faut le reconnaître, d'aller à un dialogue. Ce qui, malheureusement, bon, voilà. Alors, ces journées, en quoi elles vont consister ? Justement, c'est tout un programme. Aujourd'hui, c'était la conférence de lancement. Dès demain, il y aura une campagne de sensibilisation et de communication sur le bien-fondé. C'est quoi une désobéissance civile ? Ce n'est pas forcément que nos compatriotes noirs ne comprennent pas justement. Maintenant, il y a des actions. De quel type ? Il y aura des actions. Il y aura une journée ville morte. Il y aura une marche citoyenne. Il y aura énormément de choses. Dans un instant, vous savez que les manifestations sont interdites. Oui, mais de toute façon, la désobéissance civile a un caractère non-violent par endroits. Si on se fie un peu à la philosophie de Gandhi. D'accord, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, peut-être qu'on ne sortira pas dehors pour le moment, mais c'est prévu une marche citoyenne à partir de... Et cette journée, c'est de quelle date à quelle date ? Non, non, mais ça commence juste après les 5 jours de sensibilisation et de communication sur l'air des obéissances civiles. Ça va culminer jusqu'au 22 novembre. Ça va culminer. Les activités vont culminer jusqu'au 22 novembre prochain. Et c'est quoi véritablement les revendications ? Mais sur la chéreté de la vie, sur la mauvaise gouvernance, sur l'absence même de dialogue et de visibilité. Parce que la chéreté de la vie, on n'en parle pas très souvent. Justement, oui. Et non seulement sur la gouvernance, mais il y a autre danger justement. Comment, aujourd'hui, comment le CNRD, le peuple ne le sait pas souvent, comment le CNRD est en train de mobiliser les ressources ? Il faut se poser cette question. Voilà, il y a aujourd'hui toute une technique qu'on fait. On utilise des entrepreneurs, on commence à emprunter de l'argent qui doit être payé dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne seront plus là en principe. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train d'obscurcir l'horizon économique de ce pays à l'horizon 2025-2026. Donc, il faut aujourd'hui que les populations, qu'ils comprennent à travers nos sensibilisations, on va leur dire aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Parce qu'il n'y a pas de finex, il n'y a pas de financement extérieur. Donc, aujourd'hui, ils sont obligés. Et maintenant, les sociétés minières sont des rôles qui vont jouer. Bon, je ne vais pas déballer tout ça ici. Ces journées, donc, elles sont plus sociales et économiques ? Oui, mais politiques aussi. Mais c'est-à-dire que nous allons davantage nous appesenter parce que ça concerne les... Parce qu'aujourd'hui, ceux qui parlent de politique, de décret, de tout ça, ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui sont assujettis par les problèmes au quotidien... Non, mais ça, ça concerne beaucoup. En tout cas, c'est les trois quarts. Bon, voilà, il y a ceux qui ne font pas partie aussi. Voilà, il y a une classe de privilégiés qui n'en fait pas partie. Donc, on va les sensibiliser pour bien fonder de la chose pour qu'ils comprennent qu'au-delà de la politique, il y a quelque chose que nous avons aujourd'hui en commun. C'est cette vie, c'est cette zone grise dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui. Parce que, qu'on le veuille ou non, chacun dit c'est chaud. C'est le mot le plus repris aujourd'hui dans ce pays. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ça ne va pas, c'est chaud. Donc, il faut aujourd'hui que les gens comprennent cela. Parce que, tout simplement, la transition, elle est en train de... Non, de continuer. Et ça, ce n'est pas bon. Non, nous avions tiré la sonnette d'alarme d'Eldeby. On dit qu'une transition, plus elle dure, plus elle devient très compliquée. Très, très compliquée. Alors, M. Diallo, désobéissance civile, c'est une expression nouvelle. Pas forcément. Bon, non, dans le contexte guinéen, je ne parle pas du monde ou bien, voilà, dans certaines démocraties. Alors, c'est un peu innovant chez nous. Alors, mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que, comment faire pour gagner le pari de la mobilisation, pour atteindre justement vos objectifs ? Est-ce que les Guinéens seront suffisamment, en tout cas, débuts ? Ils vont s'approprier de ce concept-là pour arriver justement à satisfaire vos objectifs ? Oui, mais les cinq jours de communication et de sensibilisation, cette campagne-là va servir à cela. Bon, nous, pour nous, nous osons espérer que les gens vont nous suivre parce que déjà, nous ne parlons pas seulement de politique, mais nous abordons d'autres questions de gouvernance, de l'économique, la chair de la vie, le panier de la ménagère, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui intéressent les gens. Donc, s'ils nous écoutent, peut-être, maintenant, on va enclencher des actions, probablement, ils vont nous suivre. Mais c'est que, Marie-Kéme, le fait Boubran. Oui. Comment vous comptez faire ces sensibilisations ? Déployer tout ça. À travers les médias ? Non, 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 pas forcément. Le mode de déploiement. Vous savez, les forums des forces sociales, c'est une centaine d'organisations et nous sommes représentés un peu partout. Nous allons utiliser nos relais. Par exemple, nous, au niveau du forum civil, nous avons des représentants dans plusieurs préfectures. On peut travailler avec cela. Donc, il y a d'autres organisations qui ont le... Donc, de toute façon, on peut occuper, pendant les cinq jours, on peut occuper tout l'espace. Maintenant, on va gagner, on va voir est-ce que cela va prendre et nous espérons que la mayonnaise prendra. Alors, vous parliez tout à l'heure de la durée de la transition. Vous disiez que plus elle dure, plus ce n'est pas bon. Le CNRD a réussi donc à s'entendre avec la CEDEAO sur une durée de 24 mois. Même si on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle commence. Mais nous, nous avons dit, les 24 mois, d'accord, soit. Mais ça a commencé depuis le 1er octobre 2021. Le jour de la prestation de serment de Maman Doudoumé. Parce qu'il veut dire que normalement, ça doit finir à... C'est parce qu'il se dit, on a entendu lui-même, le président de la transition, dire que les 24 mois commencerait à partir de janvier 2023. Mais en parfaite disharmonie avec la CEDEAO. Je crois que la CEDEAO n'a pas encore avalisé ces 24 mois qui commencent le 1er janvier. Donc, de toute façon, moi, je crois que... Mais tout le monde va croire. Et si nous faisons la disharmonie, ça redevient à 39 mois. Et si l'agent réussissait véritablement à avoir les 24 mois à compter du 1er janvier 2021. Mais ça reviendra à la simple éternelle idée que la CEDEAO vaut pour ce qu'elle est. En fait, c'est ça le problème aussi. Parce que... Qu'est-ce qu'elle vaut ? Non, mais justement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle ne vaut pas grand-chose, justement. Voilà. Et moi, je crois que la CEDEAO évitera de parler avec une seule partie. C'est sa crédibilité qui est en jeu aujourd'hui. Non, mais justement. Justement, si elle se laisse faire et qu'elle accepte l'idée du 1er janvier, ça dit que... En fait, elle n'a parlé qu'avec une seule partie, avec le CNRD. Donc, il faut qu'on prenne la tâche avec les forces vives de la nation. Alors, si on est d'accord que c'est la crédibilité de la CEDEAO qui est en jeu dans ce combat-là, alors, je vous ramène la question sur votre mot d'ordre. Le mot d'ordre que vous avez appelé la désobéissance civile. Alors, si vous aussi, vous n'êtes pas suivi, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un discrédit pour vous, les forces sociales ? Oui, c'est le risque à courir. De toute façon, il y a un risque. De toute façon, dans toute chose, même croire... Comme vous n'êtes pas politique, il y a une possibilité que les gens ne vous écoutent pas. Oui, mais il y a aussi de fortes chances qu'on nous écoute aussi. On va dire 50-50. Non, mais on va aller plus que ça. On va être plus ambitieux que ça. De toute façon, voilà, c'est un risque à courir. Même croire en Dieu, il y a une part de risque déjà. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'on va s'y faire. Maintenant, ça dépendra aussi de la qualité de ce que nous allons déployer. De la communication, de la méthode, de la poche. Voilà. Et comment, aujourd'hui, pousser nos compatriotes à suivre cette idée. Vous suivez forcément toutes ces convocations de leaders politiques. Comment vous vivez tout cela ? Ça ne sert à rien d'étouffer les expressions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ça ne sert à absolument rien du tout. On est 16 millions, on n'enfermera pas les 16 millions. Il y a toujours ceux qui n'iront pas dans cette prison. Et puis, je crois que, vous savez, les Anglais ont compris ça très tôt. Ils ont compris très tôt que la personne, pour mieux même la gérer, il faut la laisser libre. C'est pour ça que les peuples anglais sont un pays très évolué, justement. Partout où on tait les expressions, où il y a de graves violations des droits. Mais je crois qu'il n'y a pas plus grave que les goulags. Je crois que du temps de l'Union soviétique, il n'y a pas plus d'enjeux que les goulags. Il y avait toujours des gens qui disaient non. Et puis, partout où il y a un pouvoir, il y a de la résistance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Foucault qui le dit, justement. Il y a de la résistance, justement. Il y aura toujours des gens qui vont résister, qui vont dire non. Ça veut dire que ce serait naïf, même de la part de Doumbouya et du CNRD, de croire que tout le monde est acquis à leur cause. Voilà. Ils ne font pas l'unanimité. Même Dieu qui nous a créés n'en fait pas. Donc, il n'y a pas trop à là. Alors, M. Diallo, le FNDC, de son côté, appelle à des manifestations souvent. Vous aussi, vous appelez à la désobéissance civile. Dans ce contexte-là, comment faire émerger un dialogue ? Non, mais attention. Si aujourd'hui, les voies du dialogue, les conditions telles que nous, nous le voyons justement. Parce qu'en fait, on n'invente pas la roue. Ça dit que les conditions du dialogue sont claires. Ça dit qu'on a dit que c'est le CNRD et les forces vives qui doivent s'asseoir pour parler de la transition. C'est tout de suite clair. On a passé six mois à gloser sur un problème de sémantique. Quatre de concertation, quatre de diallo. Je crois qu'à qui la fout. Quatre de diallo. Mais c'est parce que toujours, il y a cette envie de dilatoire. Ça dit que c'était du dilatoire juste pour repousser les choses. Mais je vous dis, même le 1er janvier 2023, soit, qu'on l'accepte, ils diront que ce n'est pas prêt et ils vont glisser encore. Parce qu'en fait, l'idée est claire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dupe. On n'est pas dupe, justement. Selon vous, c'est d'accepter les 24 mois à partir du janvier 2023. Non, non, non. En fait, je parle là de ce que veut l'agente, à votre avis, d'accepter les 24 mois à partir de janvier 2023. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a une possibilité de glisser ? Non, mais ils vont glisser, c'est sûr. Les 10 points n'ont pas... Non, mais c'est sûr. Vous savez le problème. Qu'est-ce que vous faites dire qu'ils vont glisser ? Mais vous savez le problème, c'est quoi ? Et si vous décidez de leur faire confiance ? En fait, il se trouve quelques-uns de nos compatriotes, hommes et femmes, qui ont fait de cette transition l'affaire de leur vie, en fait. Comment ça ? L'affaire de leur vie. Ah, en faisant voir. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une classe d'opportunistes. Parce que tout simplement aussi, il ne faut pas perdre de vue. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur qui ne foutaient absolument rien là-bas. Je vous dis moi-même, si vous avez même calculé la promptitude avec laquelle ils sont arrivés... Non, non, non. Non, non, non. De l'extérieur, on est forcément venu pour s'arrigir. Non, 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 non. Attention, attention. Les gens ont toujours pensé que cette transition, c'est comme on pue, tu vas venir puiser de l'argent. Voilà, etc. Monsieur Dianot, les périodes de transition aussi, c'est les périodes où on pompe souvent de gros sous. Oui, justement. Mais on doit se départir de cette mentalité-là. En même temps, on a vu, c'est sous cette transition qu'il y a eu la CRIEF et il y a quand même des gens qui sont épinglés pour leur gestion. Bien sûr. Mais d'accord, de toute façon. Et même au niveau de la CRIEF, moi je le dis assez souvent. Moi, je ne suis pas contraint que les gens puissent montrer patte blanche. qu'on sache de quoi ils ont fait, etc. Mais vous savez, le droit pénal, c'est le droit de la certitude. On ne peut pas enfermer des gens et aller chercher des preuves. Moi, je crois que depuis qu'ils sont là-bas, ça fait 6 ou 7 mois justement. C'est vrai, on ne peut pas croire que c'est le bon. D'autres ont été condamnés. D'autres ont été condamnés. Non, non, il n'y a pas eu de jugement au niveau de la CRIEF jusqu'à présent. Pour les politiques. Non, mais il y a eu des jugements. Il y a eu des jugements. Les jugements ont été rendus. Merci, merci à vous, M. Diallo. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Lancer et à Ivrae Masila qui était côté technique. Restez avec nous tout de suite ce film soir avec Aïssa Toubari. Merci à tous.